Chers habitants du Nord, en ce 1er janvier 2024, les élus du département et moi-même, souhaitons à chacune et chacun d'entre vous une très belle année. Une belle année, que vous soyez heureux durant cette année 2024. Vivez le Nord ! C'est notre slogan, vous le connaissez. C'est avec fierté que nous habitons le premier département de France, fort de ses 2,6 millions d'habitants. Oui, c'est le plus grand, c'est le plus beau département de France. Je le dis souvent, ce département hors normes, affirmons-le avec fierté. Vivez le Nord ! C'est le sens de notre engagement pour les nordistes. Un engagement de chaque instant pour ne laisser personne au bord de la route. Notre priorité politique, je la réaffirme, chacun doit pouvoir retrouver la dignité et le chemin du travail. Nous devons nous y employer chaque jour avec nos équipes pour remettre nos allocataires du RSA à l'emploi. Vivez le Nord ! Nous avons la joie d'offrir à tous les nordistes le passage de la flamme olympique dans notre département le 2 juillet prochain. Une grande fête en perspective. 2024, c'est aussi l'année des Jeux olympiques qui feront rayonner notre pétropole européenne de l'île. L'île Nord de France, qui sera le grand départ du Tour de France 2025, avec trois départs depuis notre département. Des jours heureux en perspective pour chacune et chacun. Avec nos équipements culturels aussi nombreux et fréquentés, la réouverture du musée Matisse au Cato-Cambrésie en septembre et notre implication dans les manifestations populaires. Nous voulons bâtir une véritable stratégie touristique. Vivez le Nord ! C'est aussi mettre à la disposition des nordistes de nouveaux services. Oui, en tout début d'année, nous ouvrirons des centres de santé dans le département. avec des médecins salariés et des infirmières. Nous ferons rouler le premier bus mobile Nord Santé, permettant la pratique de mammographie. Oui, nous luttons contre la désertification médicale dans des secteurs qui souffrent, qui ont besoin de nous. Vivez le Nord ! C'est aussi le faire connaître à Paris. Nous ne ménageons pas nos efforts pour pousser la porte des ministères et expliquer nos contraintes budgétaires qui pèsent lourdement sur notre département. Je veux faire entendre et faire respecter le premier département de France. Nous avons besoin de moyens supplémentaires pour l'autonomie de nos personnes âgées et handicapées, pour la protection de nos enfants. Le département est là. Nous devons vous protéger. C'est notre ADN. Vivez le Nord ! Je vous renouvelle mes souhaits de bonnes et heureuses années en famille. Vous pouvez compter sur notre volonté, notre détermination d'être à vos côtés dans tous les moments de la vie. Nous travaillons passionnément pour le Nord et c'est une belle aventure. Vive le Nord ! Très belle année à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...